Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app Clotilde, elle va nous dire si elle a adoré, elle va nous faire sa première chronique dans le grand n'importe quoi Clotilde, c'est à toi Gros jingle Vous me faites un petit jingle d'ailleurs, j'aime bien ça Salut, tu vas bien ? Clotilde, Clotilde, Clotilde Alors certes, si tu es venu nous parler de la soirée spéciale du One More Joke au Grand Rex le 4 avril à 20h, moi ce soir j'ai envie de te parler d'amour, puisque c'est le sujet de ton nouveau spectacle comme on l'a dit D'ailleurs j'ai vu qu'il était interdit au moins de 16 ans, c'est peut-être pour ça que j'ai pas vu d'enfant, ni de prêtre Mais tu fais bien parce que c'est vrai que cette petite sale voûté du sentier des Halles en sous-sol peut donner des envies répréhensibles Moi la première, j'ai été très sensible au contact du cuir molletonné de la banquette sous mes fesses Et bon, je devrais peut-être pas le dire, mais l'odeur de la vieille pierre mêlée à toutes ces phéromones libérées par un public conquis m'a tout émoustillé J'aurais eu un petit garçon à côté de moi, j'aurais... bref Oui parce que certes pendant une heure nous parle d'amour, de A à X Y Et moi c'est un sujet qui me parle parce que j'ai un copain, parfois Et à chaque fois c'est la même chose, il arrive pas à la cheville de papa Mais bon, comme le dit le célèbre adage, il faut embrasser beaucoup de grenouilles avant de rencontrer son Michael Jackson Et moi j'ai pas encore attrapé la maladie d'amour, mais on va bien filer l'herpès En tout cas, j'aime bien cet adage parce qu'il est très juste Par le baiser on échange de nombreuses molécules qui nous en apprennent beaucoup sur l'autre Son mode de vie, ses intentions, la taille de sa langue Qui pour info n'a aucun rapport, comme on pourrait le penser, à la taille du sourcil Sinon Emmanuel Chin serait mort étouffé En effet, notre salive contient toutes sortes de protéines et de sucre Donc deux diabétiques qui s'embrassent, paf, ça fait du sirop Autre chose qui est assez surprenante, et je précise que je suis célibataire C'est qu'en fonction de mon cycle menstruel, j'ai remarqué que je ne suis pas du tout attirée par le même type d'hommes En début de cycle, j'apprécie particulièrement la compagnie nocturne d'hommes aux traits plutôt fins et réguliers Dotés d'une certaine part de féminité, Michael Jackson par exemple Mais bon, je suis trop vieille Et puis surtout il est mort Non c'est pas vrai Il est sur une île Alors qu'en période d'ovulation, peut-être que tu me diras si tu éprouves la même chose C'est plus le mâle alpha qui m'attire Jean-Ricky Martin, tu vois Et enfin, en fin de cycle, certes, certes, pendant mes règles, quoi Bah c'est celui qui voudra bien en fait Non, en tout cas je rêve que la flèche de Cupidon vienne frapper mon petit coeur avec tout ce qui va avec Les papillons dans le ventre, le désir, la passion, la complicité, le sens du sacrifice La sensation de ne former qu'un Les dîners aux chandelles, les projets de voyage, le kamasutra, l'euphorie de l'emménagement Les heures passées chez Ikea, choisir le plaid qui servira aux longues journées d'hiver A mater des séries sur Netflix Je veux le jaune, non, moi je veux le marron Eh bah prenons un plaid chacun, tu payes ou je paye ? Ah mais non, c'est vrai, on a un compte commun, je suis pour Surama Par contre, je veux pas financer tes soirées alcoolisées avec tes potes Moi je veux pas financer ton shopping Ah ouais, pourtant t'es bien content quand je porte de la lingerie sexy Mais ok, mais très bien, finance ensemble les sacs poubelles, le PQ et les petits pois carottes D'ailleurs j'en ai marre de bouffer des concerts Eh bah t'as qu'à cuisiner, meuf, pardon Genre parce que je suis une femme, c'est à moi de faire la cuisine C'est ta vision de couple ? De toute façon, t'es qu'un con, on dirait ton père D'ailleurs tu baises aussi mal que lui Tu parles pas comme ça de mon père, ok ? Tu préfères que je parle de ta mère, cette soumise ? Ah il est beau le modèle parental Ah ouais, bah si c'est comme ça, je me casse Ouais c'est ça, casse-toi pauvre con De toute façon, tu sais quoi, on est arrivé au bout des 3 ans, alors casse-toi Ouais, ouais, parce qu'en fait, il paraît que l'amour du 3 ans Et vous ? Bah vous en pensez quoi ? Bravo, Kossil ! Bah je viens d'apprendre que l'amour durait 3 ans Déjà, pour moi, l'amour dur, c'est un concept L'amour, en fait, est un concept L'amour, l'amour À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app